bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce tirage pour ce premier semestre 2024 on va aborder ici plus l'aspect relationnel sentimentale de cette première partie de l'année 2024 alors on va utiliser le light sire staro pour ce tirage gardez bien à l'esprit comme toujours que ça reste une approche qui est générale donc forcément ça pourra pas parler à tout le monde vous allez voir votre signe ascendant votre signe lunaire peut-être aussi votre signe en vénus pour avoir plus la tendance de votre thème au niveau sentimental vous pouvez recouper ces différents tirages pour on va dire en faire une synthèse qui peut exprimer un petit peu mieux pour vous les énergies qui vont se présenter devant vous et puis si vous ne trouvez pas de réponse ou d'écho à votre situation dans ces tirages et bien surtout n'hésitez pas à laisser de côté il faut vraiment que le tirage vibre pour vous pour pouvoir en saisir l'objectif je dirais et les conseils et l'ouverture qui peut vous être proposé pour ce premier semestre alors si vous souhaitez des tirages personnalisés il ya différentes offres en ce moment sur la chaîne vous pouvez aller consulter dans le noyau enfin pas le noyau le le pavé communauté les différentes offres je propose que ce soit pour le tirage général que vous pouvez aller consulter il est déjà en ligne sur cette chaîne où le tirage sentimental je vous propose un tirage à l'identique c'est à dire faire la même chose que ce tirage que je vais faire par signe astro mais pour vous en personnaliser c'est à dire qu'il sera construit exactement de la même manière avec à peu près la même durée également ça vous donnera un petit peu les grands axes pour vous qui peuvent se dessiner donc j'ai cette formule là qui est à disposition si vous voulez faire un petit peu votre taroscope de ce premier semestre 2024 si vous avez une question très précise que vous souhaitez voir aborder et bien pareil on peut faire un tirage rapide où là vous recevez un fichier audio qui tâche de répondre à la question que vous vous posez qui essaye de vous orienter en fait dans la problématique qui peut se proposer à vous actuellement et puis si vous souhaitez un tirage un petit peu plus large plus une guidance sur un thème voire deux thèmes personnalisés et bien vous pouvez m'envoyer un mail avec prénom date de naissance des personnes qui sont concernées vous me donnez juste le domaine c'est pro c'est sentimental c'est financier et là à ce moment là je ferai une première approche une approche préalable avant la première consultation qu'on aura ensemble pour voir si je cerne bien votre situation actuelle et si du coup voilà il est intéressant pour nous de continuer nos échanges donc cette approche préalable elle ne fonctionne que pour les guidances personnalisées elle ne fonctionne pas pour le tirage semestriel général ou sentimental ni pour la réponse à une question bien précise parce que forcément là je vous demande par exemple pour une question précise des éléments contextuels alors que pour une guidance personnelle je ne vous demande rien si ce n'est prénom date de naissance pas de questions pas d'éléments sur la situation actuelle le but pour moi avec l'approche préalable c'est de voir si je perçois bien on va dire votre situation et donc si nos échanges peuvent avoir un intérêt pour vous bien sûr alors n'hésitez pas si vous avez des questions vous avez mon mail en bas de cette vidéo je me ferai un plaisir de vous répondre je prends quelques jours de congé entre noël et jour de l'an voilà entre le 25 et le 31 mais je serai de nouveau disponible en tout début d'année mis à part voilà dans cette période mais même si je suis en vacances pendant cette période je tâcherai de répondre à vos mails et voilà vous donnez tout au moins quelques quelques éléments sur mes conditions donc n'hésitez pas voilà vous avez mon mail en bas de cette vidéo on va commencer tout de suite les tirages donc avec le light sur staro et puis voir un petit peu ce qui se présente pour vous au niveau sentimental à tout de suite bienvenue les cancers on regarde ici votre énergie principale au niveau sentimental sur ce premier semestre l'événement ou l'énergie marquante pour vous de ce mois la force le défi le conseil et puis qu'est-ce qui se passe dans la matière pour vous dans ce domaine là de votre vie alors on a une arcane majeure ici en dos de deck on a l'arcane majeure de la force ça peut nous parler d'un signe du lion ou dans votre thème ou une personne face à vous la force c'est une carte qui va nous parler de courage qui va nous parler d'intensité peut-être de passion pour certains d'entre vous mais la force c'est une énergie qui nous parle de combativité qui nous parle de dépassement de soi qui nous parle de vitalité d'audace de détermination dans une situation alors peut-être qu'avec la force il va falloir aussi limiter les excès essayer de se contrôler de se maîtriser parce que parfois avec la force on peut être très intense très impulsif très rentre dedans presque un petit peu et la force nous invite à la maîtrise de nos pulsions à la maîtrise de nos passions ici donc on va découvrir votre tirage on va voir un petit peu comment ça fait écho à ce qui ressort dans les énergies allez c'est parti on a la 6 d'épée ici dans votre énergie principale l'événement marquant l'as de denier la force le 6 de bâton le défi le 8 de bâton le conseil la 4 de denier et qu'est-ce qui se passe dans la matière 3 de bâton roi de denier et 2 de denier ok bon pas d'arcane majeur dans votre tirage les cancers ici on va on n'a pas de coupe dans votre tirage ça va être l'énergie qui nous manque donc on n'est pas énorme énorme connecté à nos ressentis et à nos émotions on est peut-être plus ici dans des choses assez terre à terre assez concrète parce que on a quand même pas mal de deniers qui ressortent et les deniers et bien c'est des énergies quand même qui sont assez concrètes qui sont assez tournées vers la matière vers nos possessions vers notre besoin de sécurité vers voyez des énergies comme ça qui sont beaucoup plus cartésienne je dirais que les émotions les sentiments la légèreté etc etc alors vous êtes avec l'énergie du 6 dp le 6 dp c'est une carte de transition 6 dp c'est une carte qui va nous parler de prise de recul de prise de distance de déplacement avec le 6 dp on part symboliquement voir ailleurs ce qui se passe on part voir si l'herbe peut-être n'est pas plus verte ailleurs ça peut nous parler pour certains cancers et bien tout simplement d'un départ d'une situation que vous quittez c'est pas exclu en tout cas ici d'être un petit peu dans une phase comme ça de transition vous avez besoin de bouger vous avez besoin d'avancer vous avez besoin de laisser certaines choses derrière vous qui ne vous conviennent plus ça peut être des conflits internes que vous lâchez que vous laissez derrière vous mais ça peut être symboliquement ici voyez ce personnage il a fait sa valise et puis il part donc il n'est pas encore arrivé à destination il est dans cette phase de transition où il a quitté une rive pour aller voir un petit peu de l'autre côté ce qui se passe mais il est entre deux quoi il est entre deux avec ce 6 dp alors pour moi il y a vraiment l'idée comme je le disais d'être beaucoup dans la matière vous avez ici en événement marquant l'as de denier ça veut dire un nouveau potentiel une nouvelle graine que vous plantez une nouvelle possibilité un nouveau départ d'accord une nouvelle opportunité ici qui se présente à vous ça peut être un déménagement aussi symboliquement ce 6 dp un déplacement important pour vous qui se concrétise parce que bien on vous propose quelque chose au niveau sentimental mais ça peut être vous ici qui êtes tourné j'ai l'impression que c'est ça en fait les cancers je vais vous dire pour moi c'est vrai que j'aime pas trop partir dans 50 000 possibilités vous le savez si vous me suivez sur cette chaîne j'ai tendance à avoir une lecture assez unique en tout cas focalisée sur une interprétation j'aime pas trop partir dans tous les sens alors je sais que forcément ça peut pas parler au plus grand nombre bon c'est comme ça moi j'ai un peu l'impression que là vous êtes focus sur vous d'accord c'est à dire qu'ici pour moi il y a un départ il y a un déplacement il y a un déménagement vous allez voir un petit peu d'autres horizons ici et ça peut être seul d'accord c'est pas forcément à deux et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup de cartes de coupe c'est à dire pas beaucoup de cartes de sentimentalisme parce que vous êtes peut-être très tourné vers le concret la matière ça peut être un déménagement que vous enclenchez ça peut être un changement de lieu de vie ça peut être voilà un nouveau départ que vous avez envie d'initier mais j'ai presque envie de vous dire que c'est pour vous que vous initiez ce nouveau départ et c'est pas forcément en étant avec quelqu'un ok alors peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes très focus les cancers sur votre développement professionnel voilà vous avez une mutation et c'est peut-être pour ça que sentimentalement les énergies sont beaucoup plus dans la matière que dans le cœur ok peut-être qu'ici avec cette carte de la force et bien ce départ cette transition que vous opérez sur ce premier semestre et bien il vous demande de faire preuve de courage et d'audace d'accord il vous demande d'avoir confiance en votre pouvoir de réalisation vous avez la 6 de bâton en force la 6 de bâton elle nous parle de réussite elle nous parle d'être reconnu d'avoir la lumière qui se focalise sur soi et d'avoir la capacité en fait ici de dépasser certains obstacles d'avoir le courage encore une fois pour moi et l'audace nécessaire à relever certains défis le 6 de bâton il arrive après le 5 de bâton qui est la carte des défis et des obstacles et il a réussi à dépasser ça d'accord alors ce n'est pas forcément des obstacles phénoménaux on est avec des arcanes mineurs dans votre tirage donc probablement que là c'est des énergies qui ne sont pas forcément cruciales et vitales mais avec ce 6 de bâton vous arrivez à être reconnu vous arrivez à une certaine forme de succès vous arrivez peut-être même à une certaine forme d'autonomie, d'indépendance d'accord pourquoi pas comme je le disais l'énergie d'un signe de terre aussi autour de vous mais ce roi de denier qui ressort dans la matière ça peut être vous c'est-à-dire le besoin d'autonomie de sécurité, d'indépendance de se sentir rassuré et la 3 de bâton qui ressort c'est également une carte qui peut nous parler de déplacement de mouvement de déménagement d'ouverture vers de nouvelles possibilités de conquêtes on part à la conquête de quelque chose ou de quelqu'un peut-être éventuellement mais je pense que il y a comme une forme pour moi de mouvement et de départ pour trouver plus de d'autonomie pour trouver plus de sécurité pour trouver plus de de valeurs en fait alignées avec vous et sans doute que vous allez traverser une phase un peu où vous allez devoir vous adapter vous allez devoir faire preuve de fluidité les cancers sur ce premier semestre 2024 parce qu'il va falloir jongler parce qu'il va falloir peut-être faire face à beaucoup de choses dans votre vie le matériel le familial le financier le sentimental que sais-je avec le 2 de denier on doit jongler avec plein de choses on doit jongler avec plusieurs aspects de notre vie et on doit chercher l'équilibre dans tout ça et donc parfois avec le 2 de denier qui dit chercher l'équilibre dit qu'à un moment donné on a peut-être été déstabilisé et que eh bien on doit un petit peu là prendre le temps d'investir sur le long terme d'avoir une vision plus large et pour moi ça va se se matérialiser pour vous les cancers comme une forme de départ alors est-ce que ce départ il sera concret oui c'est possible parce que comme je le disais on a des deniers donc c'est quand même très ça peut être un nouvel investissement peut-être que voilà vous êtes en couple et que eh bien vous décidez de déménager vous décidez de partir dans une autre région dans un autre pays vous décidez d'investir ensemble et donc tout ça eh bien voilà ça va focaliser vos énergies ça va vous allez être tourné vers vos ressources ce que vous détenez ce qui vous sécurise votre foyer vous êtes à la recherche pour moi d'une certaine forme de stabilité d'accord mais ça demande une forme aussi de dépassement de soi ok alors vous avez la bite de bâton qui est en défi ici parce que pour moi il y a des énergies la bite de bâton nous invite à suivre le mouvement à suivre le flot en fait à ne pas lutter contre ce qui se passe à ne pas lutter contre certains événements qui s'enclenchent qui se déclenchent qui se suivent qui se succèdent et en fait on doit suivre le move avec le 8 de bâton d'accord on doit faire preuve de réactivité c'est à dire que si là il y a une opportunité qui se présente à vous dans votre vie personnelle et bien il va pas falloir résister à ce qui se passe ok et il va falloir faire preuve de réactivité avec le 8 de bâton mais pas forcément d'impulsivité c'est à ça qu'il faut faire attention mais j'ai pas l'impression que vous soyez dans l'impulsivité j'ai quand même ce roi de denier qui est là ce 4 de denier en conseil alors peut-être que vous avez envie de griller les étapes peut-être que vous aimeriez que ça aille plus vite que la musique peut-être que voilà le 4 de denier en conseil il vous invite quand même à être dans une certaine forme de retenue il vous invite quand même à focaliser sur vos fondations à sécuriser votre situation à penser à votre stabilité à penser à votre sécurité donc je sais pas symboliquement comment ça vous parlera les cancers n'hésitez pas d'ailleurs à me laisser un petit mot sous cette vidéo un commentaire pour me dire un peu comment ça vous parle parce que voilà est-ce que c'est par rapport à vraiment une relation je me pose la question parce que voilà j'ai pas forcément de si c'est par rapport à une relation c'est parce que vous êtes en train d'investir dans quelque chose c'est-à-dire que c'est pas la rencontre c'est pas le truc non on n'est pas dans ce délire-là on est pour moi dans quelque chose qui se pérennise dans des projets peut-être d'avenir dans des projets de départ dans des projets de déménagement dans des projets d'investissement et peut-être que pour certains cancers et bien c'est un départ que vous faites seul un renouveau que vous opérez seul un départ que vous faites vous changez vos perspectives vous reprenez le pouvoir un petit peu peut-être dans votre vie par rapport à certaines situations vous agissez rapidement alors peut-être qu'avec ce 4-2-denis on vous dit voilà ne faites pas les choses non plus trop vite avec le 2-denis on vous demande d'évaluer de réfléchir de tester de sonder de faire un petit peu comme ça l'évaluation d'une situation donc de bien réfléchir en fait à votre objectif si vous partez symboliquement là s'il y a ce mouvement vers où voulez-vous aller dans quelles conditions dans quelles circonstances et comment vous pouvez essayer d'y aller sans mettre en péril peut-être voilà votre votre foyer votre famille vos finances que sais-je vous voyez il y a une idée comme ça un petit peu qui ressort dans votre tirage les cancers alors n'hésitez pas bien sûr comme je le disais à me dire un peu comment ça vous a parlé en tout cas merci pour votre présence pour votre écoute je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2024 et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite